mais du lourd à la bouche là je peux pas donner un petit artiste alors c'est mis à où joey doit être filé ça te parle là tu l'auras c'est pas sûr d'accord c'est pas sûr donc on essaie de caler joey donc le dimanche 15 donc c'est pas sûr d'accord là il reste à confirmer donc mais précise moi je fais l'émission radio avec toi à distance non à distance ce n'est pas possible en dia c'est bon moi je suis en live à paris in the paris comme émilie in the paris c'est ça non c'est le voilà c'est ça c'est la série ce soir donc on reçoit donc ninita donc ninita d'ailleurs on allait aller du côté de la belgique donc tout à l'heure je vais lui dire de ramener des chocolats du côté de la métropole tiens c'est les saliviens j'ai déjà mangé les frites belges oui pourquoi j'aime comme ça c'était pour savoir ce que moi j'ai jamais mangé bah oui bah oui mais bon si j'ai déjà les juste déjà mangé de la frite belge les crevettes belges également mais il ya des crevettes là bas oui c'est à mon avis elles sont pas meilleures que celle à la réunion ça je sais pas bon allez 20 heures passées de huit minutes sur créer les femmes ce soir tout à l'heure le direct à la télé donc ninita en direct avec nous du côté de la belgique donc avec son nouveau titre j'ai plus le temps donc ça sera tout à l'heure on va discuter sur son nouveau titre également on refait un petit peu son parcours musical à wendy n'aura un nouveau jeu ce soir ça s'appelle comment ça s'appelle d'ailleurs wendy question inversée question inversée voilà donc elle n'a plus d'inspiration pour hip hop imaginaire elle a épuisé toutes ses cartes j'ai cherché mais j'ai pas trouvé du coup je me suis dit bon wendy faut pas que tu fasses un truc vide donc j'ai trouvé une idée de toute façon faut bien changer aussi il faut changer les jeux un peu de temps en temps voilà donc voilà donc nouveau jeu très très prochainement donc les disquettes de wendy également que nous pour retrouver une petite rubrique que nous pour retrouver très très prochainement voilà donc elle a eu l'occasion de voir qu'on avait d'awatcha c'est ça qu'elle était là avec didi bryan également donc les disquettes de wendy ça c'est m'y spell des disquettes est bien c'est pas réunion tout cas elles sont bien ben jamais dit que les disquettes les rimes ah j'adore j'adore bon en tout cas chose sûre c'est que depuis 3 3 depuis la dernière émission c'était avec d'awatcha donc c'était depuis le mois dernier ça depuis le 28 le 28 juillet ouais ouais voilà donc ça tu peux rassurer aux autres donc chers auditeurs et auditrices que wendy depuis le 28 juillet il ya celle plus moi parce qu'elle a eu sa tarte aux fraises jusqu'à maintenant donc c'est bon c'est cool proposer une tarte aux fraises tout à l'heure j'ai dit non c'est bon non c'est bon j'ai plus le temps j'ai plus le temps le nouveau titre de nimitta ce sera tout à l'heure les avis à séjour à gagner à l'hôtel victoria également wendy ça sera tout à l'heure également on se donne en taux de 20h30 et puis dimanche prochain tout à l'heure donc dimanche prochain des nains à liker taylor avec le titre son nouveau titre également ton parfum que nous va discuter dès que dimanche prochain le moins ce qu'on me propose d'ailleurs wendy c'est de faire une petite pause nous revient tout à l'heure à la télé à 11h20 30 c'est ok pour toi et ouais 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 c'est pour ça le faire au visage oui le fait maquillage ce soir c'est rare d'habitude c'est rare qu'elle y fait du maquillage chez elle matin donc je vais pas enlever mon maquillage vais rester fraîche comme ça d'accord la maquillage ce matin donc la reste fraîche jusqu'à ce soir vous connaissez entre temps on a eu de quand même des des transpirations non j'ai pas bougé du tout n'a pas bougé d'accord moi c'est ça je pensais à la radio ce soir je me suis dit il faut que je sois présentable pour nos auditeurs d'habitude n'est pas présentable alors si mais pas autant tu as fait belle pour moi c'est bien c'est quoi on va dire ça démarre ça commence bon allez on se fait une petite pause et revient juste après à l'aide tout de suite la radio qui diffuse la meilleure musique de la réunion les meilleurs hits du 974 on 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 il y en a plein de monde pour les beaux toutes bonnes histoires pour ceux qui rêvent à sommeiller, besoin d'amour dans son vie j'en ai vraiment appris, je dois trouver l'acronique et tu te joues en barra où dans ces bouffins dans le souci à sien à vie la femme, ou pas nous dans le coeur, pas nous amoure toute qualité la nuit des fautes, souvent les temps l'inconquit avant que tu es pour casse la plaque, couper la paix comme vous v un bon jour qui ne pas m'attient, bon nous de la guise les apres dans nous faut aller, les gens à moi m'en malade et 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 On va l'aider, on va l'aider Mais qui t'a l'aider l'abîmote, c'est comme au suivant des baïans On va l'aider, on va l'aider Les apoudonnes Et pas y arriver dans une élimine, l'incompréhension Et puis j'ai tout pour un àou Là où l'on fait pas le béton Souvent n'est dans sa crème, son manier Pour rouler dans le sentier Et pas galee pour y avoir Mais pas pas d'ennu la lumière Asien dans qui la femme Pour en pleur, qu'elle va nous amouer Nous qualité là, ni tes vaux Souvent n'est dans les conquis Avant moi tes pôts passent la blague Nous fais la grée comme nous fais Les responsables qui bavent Et en bonne nouvelle vie Et un peu d'annu faut aller Les alamoues mou malade Mou malade, mou malade et 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 pour aller et à la maman m'a l'aider mais qu'ils aient la vie manteau c'est le composiment des baïens m'a l'aider et à la maman m'a l'aider mais qu'ils aient la vie manteau c'est le composiment des baïens m 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 tous à l'instant c'est mes bisous volets ça l'est gravé dans mon pensée on t'a dit il dépile tous les jours sans arrêt parfois il fera moi un rêve éveillé et il y a quand même temps hésiter à l'aiméme moujoli gafrine d'amour en soi m'y fait l'année car il s'y t'y fait l'amour tous les jours j'ai le bébé m'attends à tuer à l'aiméme moujoli gafrine d'amour en soi m'y fait l'année à l'aiméme moujoli gafrine d'amour en soi m'y fait l'année à l'aiméme moujoli gafrine d'amour en soi m'y fait l'année à l'aiméme moujoli gafrine d'amour en soi 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 oh Combiennes fois, sans façon la remballe mon sentiment Par ton présence, le coup de fou l'a attaqué à moi Si seulement, ma vénémoise toi à bord d'aoum Mais t'es nourri tes âmes au silence, c'est quoi mon pénitence Comme un coup de tonnerre, l'arrivée est mal à flèche si haut Elle s'écrit à la manifester, c'est la quels sentiments l'a annoncé C'est un coup de fou, magané et que la charme à moelle Les affaires étaient phénoménales, qu'elles étaient exceptionnelles Révélassons l'amour quand il trappe à nous, il fait plein à nous enseigner Il fait nous désirer l'envie, irona nous fout à l'instant Révélassons l'amour quand il trappe à nous, il fait plein à nous enseigner Il fait nous désirer, il fait nous de l'envie Révélassons l'amour Révélassons l'amour Révélassons l'amour Révélassons l'amour quand il trappe à nous, il fait plein à nous enseigner Il fait nous désirer l'envie, irona nous fout à l'instant Révélassons l'amour quand il trappe à nous, il fait plein à nous enseigner Il fait nous désirer l'envie, irona nous fout à l'instant Révélassons l'amour quand il trappe à nous, il fait plein à nous enseigner Révélassons l'amour quand il trappe à nous, il fait plein à nous enseigner Révélassons l'amour quand il trappe à nous enseigner Révélassons l'amour, il fait plein à nous enseigner Révélassons l'amour quand il trappe à nous enseigner Salut mon bon, ça va, ça va, comme un dimanche quoi, comme un dimanche direct en fonctionnel. Salut mon bon, comment il est ? Comment il est mon bon ? Ah il fait longtemps qu'on a entendu ça, franchement. En tout cas, bonsoir à tout le monde qui regarde à nous, du côté de la Réunion, du côté de la Métropole, partout, partout, comme il dit. Voilà, donc également sur le Facebook Live. Merci François pour le direct. Bon, le Réunion, Belgique, tout y garde à nous. Oui, là parce qu'on a dit les frites de Belgique tout de suite, voilà, la pence Belgique. Oui, effectivement, l'invité de ce soir, donc là en direct du côté de la Belgique, donc Ninita, que nous va recevoir dans un instant, dans moins de 10 minutes ce soir. Alors, Wendy, en parlant de la Belgique, parce que tout à l'heure, Wendy a posé une question, est-ce qu'elle a goûté à la frite belge ? Oui, effectivement, elle est très, très bon. Voilà. Bah, si mis savent en Belgique, m'amène un demi-pence en frite pour... On aura le temps de gâter avec le voyage. Ah bah, écoute, c'est le plaisir d'offrir. De toute façon, le temps de gâter, on l'a eu quand même un an et demi pour avoir une tâte aux fraises, alors. Oui, mais qu'on l'a donné au moins un descendant de frigidire, alors que ça fait rire de toi ? Alors, bah, ils sont en Belgique, hein, ils viennent à la Réunion, franchement, hein, Wendy, hein ? Dis, bah, on l'a met dans d'autres frigidire. Ah, dis, bah, on l'a met dans d'autres frigidire, bah, oui, bah, excuse-moi, ça fait. Alors, ce soir, donc, Nora, le zoom à zoom avec moi-même, le zoom à zoom, on aura un nouveau jeu avec Wendy ce soir. Wendy, explique-nous ton nouveau jeu. Alors, mon nouveau jeu, il y a tout simplement du fait que je n'ai pas eu d'inspiration pour l'épopée imaginaire. Voilà, c'est ça, donc, elle ne travaille pas dans l'émission, donc, c'est cool, voilà. Donc, voilà, les animatrices depuis un mois, la fin de gare sa tâte aux fraises, voilà, mademoiselle, il ne travaille plus, voilà, l'épopée imaginaire. Alors, ce qui est impressionnant. Non, mais j'ai cherché, tu sais, je te jure, j'ai cherché, en fait, j'ai essayé de penser à des situations dans la vie réelle, tu vois, mais je me dis, tu sais, j'ai pas... Et d'habitude, ça me vient toujours le dernier jour. Sauf que là, on était dimanche et j'avais rien. J'ai travaillé vendredi soir, samedi soir, je pense que la fatigue, elle a pris trop le dessus. Mon cerveau, il est en mode off, là. Oui, bon, ben voilà, donc... Mais je ne vais quand même pas débarquer les mains vides, il faut quand même que je trouve un truc. Donc, du coup, je suis partie chercher un nouveau jeu et j'ai trouvé un nouveau jeu. Voilà, depuis... De toute façon, on changeait un peu l'épopée imaginaire, ça fait combien de temps qu'on fait ça ? Bah oui, depuis le 28 juillet, donc, mademoiselle a eu sa tâte aux fraises, je ne fais plus de travail à ce terrain. Voilà, enfin... Voilà, encore... Ce qui est bien, cher auditeur et auditrice, ce qu'il y a eu, il y a un message. Oui, ben, je n'ai pas eu de l'imagination aujourd'hui, mais en revanche, j'ai fait trois jeux. Mais oui, mais c'est parce que j'ai demandé à mon ami Tchad GPT. Ah oui, d'accord. Oui, parce que dans la vraie vue, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas mon cerveau, c'est Tchad GPT dans ce moment-là. Voilà, donc, la vue, donc, une paresse, quand même, Wanzi, depuis le 28 juillet. Moi, ce que je me propose... Ah non, parce que c'est quand même mon cerveau qui a eu l'idée de faire de nouveaux jeux. Attention. Oui, ben, après, nous allons tenter avec notre invité de ce soir, donc, Ninita, tout à l'heure. Donc, moi, ce que je me propose, d'ailleurs, c'est que nous regardons le nouveau clip de Dan Toff et Africa. Donc, le titre, pas trop vite. Parce que, bon, Dan Toff, elle était en live avec Tissia. Donc, on a deux ou trois mois de ça. C'était un plaisir aux rencontres à Zod. Donc, on balance notre nouveau clip, on aura la bande-annonce et on va regarder aussi le titre, donc, avec notre invité, donc, de dimanche prochain. Donc, le temps de me recherche par ici, Ali K. Tyler avec le titre White. Ce sera tout de suite sur Télé Créole et Créole FM. Allez, à tout de suite. Afrikaël. Allo. La belle musique. Afrikaël. Tente-tente encore une fois. Afrikaël. T'es qu'en est-ce ? Doucement, pas trop vite, doucement, pas trop vite. Doucement, pas trop vite, doucement, pas trop vite. Afrikaël. Allo. Doucement, pas trop vite, doucement. On a le temps pour suivre le mouvement. Personne n'est pas rentre à où. C'est où le king, le l'ambiance est où. Doucement, pas trop vite, doucement. On a le temps pour suivre le mouvement. Personne n'est pas rentre à où. C'est où la king, le l'ambiance est où. Accélère pas trop vite. On est cassant de l'eau. On connaît où j'ai à ça. Température, on est au top. Boy, c'est au même qui pilote. Guy. On a tous la nuit, allez pas trop vite. On finit élite, il y en a encore huit. Si on assume pas, vans c'est peut-être que tu rites. Après c'est un lit pour un huit sans limite. Mouvement, le terrible quand sur le moment où des foules s'attent tranquillement. Fais bloc mon tête, gain le saisissement. Mouvement, le terrible quand sur le moment où des foules s'attent tranquillement. Fais bloc mon tête, gain le saisissement. Doucement, pas trop vite, doucement. On a le temps pour suivre le mouvement. Personne n'est pas rien, t'as où. C'est où le king, le l'ambiance est où. Doucement, pas trop vite, doucement. On a le temps pour suivre le mouvement. Personne n'est pas rien, t'as où. C'est où la queen, le l'ambiance est où. Soirée à rose et d'une à l'ambiance. Sans chaque en pète, n'est n'a pas dansé. C'est un vin vers mon corps, il lance. Nommé l'apéro, c'est de l'eau glacée. C'est à la lumière de la partie. Là c'est la tête, la tête s'abrune. Le jeu de mon n'a pas sorti. Comme un n'a égarde, blitz et wine. Mouvement, le terrible quand sur le moment où des foules s'attent tranquillement. Fais bloc mon tête, gain le saisissement. Mouvement, le terrible quand sur le moment où des foules s'attent tranquillement. Fais bloc mon tête, gain le saisissement. Doucement, pas trop vite, doucement. On a le temps pour suivre le mouvement. Personne n'est pas rien, t'as où. C'est où le king, le l'ambiance est où. Doucement, pas trop vite, doucement. On a le temps pour suivre le mouvement. Personne n'est pas rien, t'as où. C'est où la queen, le l'ambiance est où. Doucement, pas trop vite, doucement. Bien, bien, bien. Attention, attention, pas de pause que de l'action, y'a que toi et moi dans mon monde. Sous-titrage ST' 501 Salut, 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 salut. Sous-titrage ST' 501 Salut, salut, salut. Sous-titrage ST' 501 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 ça va t'as vu l'ambiance déjà ça démarre bien t'as vu on a les mêmes cheveux elle et moi on a les cheveux bouclés pareil même chose c'est vrai que les cheveux sont plus bouclés mais on a presque les mêmes oui c'est les boucles qui comptent c'est les boucles tu les connais pas Saline a cheveux droits alors justement en parlant de cheveux pour la tournée parisienne quelle couleur tu veux voir moi tu veux voir mon couleur blon gris blanc parce que tu es vieux il faut que tu fasses blanc ça passe bien avec toi non mais alors s'il te plaît pour la tournée de paris tu n'es pas là je serai là non tu n'es pas là il y a de jouer tout ce qu'il est je serai là non mais de toute façon j'ai plus le temps avec toi à partir du 9 septembre j'ai plus le temps avec toi c'est bon non t'es amie connue non pas au cas où tu envoies un message non non pourquoi 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 alors pourquoi je n'ai plus le temps avec toi parce que je suis un lion forcément je suis une lionne non toi t'es pas une lionne t'es une crevette bon allez c'est parti en tout cas donc Ninita t'as vu l'ambiance de ce soir donc à la télé c'est un cochon mon ciné astrologique chinois c'est cochon je suis un cochon je n'en peux plus avec elle franchement bon alors Ninita alors c'est Ninita donc on va démarrer par le zoom à zoom de ce soir donc le zoom à zoom tu connais c'est quoi ? on m'a expliqué un petit peu ouais donc voilà je suis prête bon bah je vais te poser 10 questions voilà tranquillou il faut répondre du tac au tac et puis de temps en temps aussi il faut bien réfléchir voilà alors est-ce que tu peux choisir Ninita un chiffre entre 1 et 10 un chiffre tu peux me donner un chiffre 7 7 d'accord donc je vais remplacer la question numéro 7 par une question bonus parce que j'ai plusieurs questions bonus bah oui sinon c'est pas drôle c'est nouveau ça même moi j'étais pas au courant bah oui bah oui de temps en temps il faut changer un petit peu dans le console de l'émission alors la première question bah j'ai hâte de voir c'est quoi les questions bonus allez bah justement bah de temps en temps il faut dire non aussi alors première question donc Ninita s'il y avait une chose une personne qui manquerait à ta vie ce serait quoi ou qui ? une petite fille ouais ok très bien si un jouant on décrète l'interdiction de la musique quelle serait ta réaction ? morte fini comment faire ? c'est pas possible je me tue ça sert à rien à ce point là ? bah imagine on se réveille les oiseaux peuvent plus chanter les gens peuvent plus chanter il n'y a plus de musique du tout c'est bizarre ah oui ah oui c'est bizarre ça serait trop silencieux ouais faudrait qu'on réapprenne un chemin voilà troisième question la dernière fois que tu as pleuré ? la dernière fois que j'ai pleuré hier soir je pense ouais ouais c'était une bonne cause ou pas ? pas vraiment en fait je me suis fait mal à ma cheville et ça m'a fait tellement mal que j'ai pleuré voilà si tu pouvais effacer une année de ta vie laquelle choisirais-tu ? sans doute 2020 à fait là c'était pas très joli mais en même temps voilà c'est aussi l'année où mon fils est né mais j'aurais voulu qu'il naisse dans une année un peu moins difficile très bien quelle période de Covid ? oui c'était la période de Covid en même temps ouais c'était en plein dedans cinquième question quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans ta vie ? la plus grande leçon que j'ai apprise dans ma vie c'est qu'en fait en vrai dans la vie à part la mort parce qu'on ne peut pas y remédier il n'y a rien qui est grave tout peut se surmonter voilà très bonne réponse si tu pouvais changer une chose dans le monde qu'assurait-elle ? ça c'est une question difficile parce qu'il y a tellement de choses mais je dirais si je pouvais changer une chose je sécuriserais tous les enfants parce que je pense que les enfants ils sont trop pas en sécurité en fait c'est des êtres tellement vulnérables et avec tout ce qu'on entend tout ce qu'on voit aujourd'hui moi franchement j'ai envie de tous les mettre à l'abri et des fois ça me fait ça me donne l'impression d'être impuissante c'est horrible ouais septième question qui est remplacée par la question bonus si tu pouvais avoir un robot assistant pour une tâche quotidienne quelle tâche choisirais-tu ? la vaisselle sans doute la vaisselle la vaisselle je déteste j'assume la vaisselle Wendy toi pourquoi tu ris ? tu dis quoi Wendy ? on ne voit bien pas que je réponde moi alors toi vas-y toi c'est quoi toi ? non non je ne répondrai pas on est en direct je ne répondrai pas ok bah je sais de quoi à ce point là Wendy franchement on découvre des choses sur les animatrices ce soir écoute ça peut être utile dans certains moments de ta vie d'accord au fin de journée comme ça ça peut être utile t'es génial c'est pas possible t'as plus le temps t'as plus le temps franchement allez huitième question ton plus grand regret Ninita mon plus grand regret oh là là est-ce que j'en ai ? je ne suis pas vraiment le genre de personne qui regrette franchement je n'en ai pas je n'en ai pas parce que tout ce qui arrive dans la vie à la fin c'est tellement utile parce que ça fait de nous ce qu'on est après donc vraiment je suis quelqu'un qui ne vit pas vraiment dans les regrets j'arrive pas à trouver impossible t'inquiète ah ça j'aime bien cette question parce qu'on parle d'enfant quelle serait ta profession aujourd'hui si tu avais suivi ton rêve d'enfant chanteuse mais pas chanteuse t'as pas eu d'autres rêves en fait c'est vraiment mon seul rêve d'enfant mais en grandissant on va dire je voulais devenir médecin je suis devenue infirmière après du coup elle chantait pour ses passions voilà ça m'arrivait ouais on avait eu déjà une artiste qui était déjà été infirmière justement elle chantait pour ses passions également je crois que c'était l'INSEE le petit canadeuil voilà dixième question donc et la dernière donc si tu pouvais voyager dans le temps rencontrer une version plus jeune ou plus âgée de toi même que te dirais-tu alors si je pouvais rencontrer une version plus jeune de moi je dirais je lui dirais d'avoir moins peur d'avoir moins peur d'oser un peu plus et de parler en fait d'oser parler un peu plus et si je pouvais rencontrer une version plus vieille de moi je dirais ouais voilà t'es arrivé le but c'est de vieillir voilà merci en tout cas pour le zoom à zoom de ce soir bon la question 7 originale c'était à qui tu aimerais dire pardon voilà c'était la question 7 de base ça c'est cool je te laisse en compagnie de Wendy pour non pas il peut pas imaginer mais la question inverse ça je vais découvrir c'est mon oublieux par manque d'inspiration mon cerveau est en mode c'est pour ça que t'as besoin de robots Wendy j'ai besoin d'un robot pour les tâches ménagères faut préciser quand même Wendy les tâches ménagères oui exactement il y a le jardin à faire ça dépend quel jardin bon allez Wendy bon allez c'est parti on arrête de s'éparpiller ce soir alors mon nouveau jeu qui n'est pas hypopée imaginaire du coup ça s'appelle question inversée ça permet aussi un peu de changer parce qu'hypopée imaginaire c'est un moment qu'on l'a donc en fait je vais te poser 10 questions et tu devras me répondre du coup l'inverse ça veut dire que si je te demande c'est quoi ta couleur préférée tu devras me dire quelle est la couleur que tu aimes le moins au final c'est des questions pièges en fait j'adore alors quelle est la chanson que tu aimes le plus parmi tes titres la chanson que j'aime le plus parmi les titres donc là tu dois en répondre du coup celle que tu aimes le moins oui oui celle que j'aime le plus ce serait oh mon dieu c'est une question tellement difficile je sais laquelle j'aime le plus mais laquelle j'aime le moins elle s'appelle Yélé Yélé ok quel a été ton pire concert ? c'était un festival ici en Belgique à Bruxelles festival aphrodisiac ça s'appelle aphrodisiac dans tous les sens du terme je sens parce que c'était un aphrodisiac est-ce que le public était en mode aphrodisiac aussi ? non pas du tout mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça aphrodisiac donc mais rien à voir d'accord quel est le moment le moins marquant de ton parcours musical ? je dirais quand j'ai fait mon télé-crochet j'ai fait une espèce de X-factor congolais je pense que c'est ce moment-là tu es arrivé au troisième c'est ça ? quatrième j'ai vu qu'ils avaient écrit le troisième mais c'est quatrième quatrième avec quel artiste voudrais-tu le moins collaborer ? je dirais je dirais Quindy je la déteste je l'aime pas aussi celle-là elle m'énerve je la déteste elle danse hyper mal elle chante hyper mal hyper mal pas du tout jolie franchement je te comprends ouais je te comprends ça va quel conseil parental ne donnerais-tu jamais à ton enfant ? quel conseil parental c'est difficile ça je dirais oh là là ça c'est très important de parler à ses enfants mais de leur dire plein de choses positives des affirmations positives voilà des affirmations positives c'est voilà ouais c'est important c'est vrai quel pays n'aimerais-tu jamais visiter pour une tournée ? franchement la Jamaïque Berk qu'est-ce que tu n'es pas dans la Jamaïque ? tu sais les plages c'est horrible tu sais ce bleu éclatant je déteste j'adore ce jeu il est trop bien quel genre musical détestes-tu explorer ? je dirais la soul la soul ouais quelle tendance mode aimais-tu suivre ? ou aimes-tu suivre ? tendance mode que j'aime suivre les fautes d'octrographes j'adore franchement la conjugaison on nous a trop embrouillé avec ça ça sert à rien on écrit comme on veut ouais il y en a qui se font plaisir les réseaux t'as vu si tu vas apprendre les réseaux c'est le meilleur truc franchement c'est le meilleur truc ça va A-S-A-V-A c'est génial facile quel est ton plat préféré ? oh les fruits de mer j'adore ah Dany tu as vu ? oui notamment les crevettes surtout que je suis pas du tout allergique ça ne me fait rien du tout tu attends les crevettes alors ? surtout les crevettes d'ailleurs donc les crevettes avec un K les amis parce qu'on change les autographes ah seigneur c'est pas mal comme nouveau jeu quoi il est bien il est bien dernière question quel est le meilleur cadeau de fans que tu aies reçu ? meilleur cadeau de fans que j'ai reçu je pense que c'était un câlin mais la personne était très c'est une personne délicate qu'ils sont ils sentaient enfin ils sentaient très bon ouais un nouveau parfum 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 je sais pas parfum homme ou femme c'était parfum homme donc tu imagines vu le regard de Ninita trop génial c'est vraiment magique son odeur est resté sur toi du coup je m'en souviendrai toute ma vie ah ouais t'as pas voulu prendre de douche en rentrant du coup non 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 elle peut pas elle peut pas elle a plus le temps de prendre les douches ah ouais et puis en même temps elle ne force plus la maille des gens quoi donc c'est bon voilà il a écouté il a écouté il y a des sépris ce soir oui c'est bon j'ai fini bon mais c'est en tout cas pour justement ça s'appelle la question inverse les questions inverses comment ça s'appelle ton nouveau jeu ? question inversée question inversée voilà bon mais c'est en tout cas pour le jeu c'est toi qui vois il est bien non ? il est bien le jeu oui il est fun il est fun quand même pour ce soir bon moi ce que m'y propose d'ailleurs c'est le rendez-vous au jeu avant d'enchaîner avec l'interview de ce soir avec Ninita donc le rendez-vous au jeu de ce soir avec un séjour à gagner à l'hôtel Victoria les amis c'est parti le compteur le compteur m'y met à 3 minutes donc il a sa zone le temps de participer les amis 3 minutes c'est joueur par SMS au 70 10 c'est joueur par SMS au 70 10 les amis pour ce soir voilà donc il y en a quand même un message vide qu'elle a été fait aujourd'hui donc à 20h39 les amis donc il faut pas faire des messages vides comme ça j'imagine qu'ils ont les gagnants il n'a pas mis ses coordonnées tout à l'heure voilà il faut mettre des coordonnées et puis c'est allé gagnant ce soir on appelle à Zotan direct les amis un séjour à gagner à l'hôtel Victoria avec un petit déjeuner inclus voilà il est Gaillard oui comme il dit j'aimerais bien aller à l'hôtel avec un petit déjeuner compris au bord de la piscine non c'est pas alors les amis c'est pas un séjour à l'hôtel qu'il faut offrir à sa robot les amis pour Wendy qui fait le jardin qui fait les tâches ménagères également oui un robot pâtissier ça peut me servir effectivement un robot aspirateur on salue quand même on salue quand même Maria Maria que l'a envoyé un petit message 0692 170 8162 bonsoir au Tédani conseil raconte c'est Maria un gros big up sur tout le plateau Maria il fait longtemps qu'on vient où ? enfin il fait longtemps qu'on vient de message en tout cas donc m'espère qu'on est bien Maria Maria fidèle auditrice de Télé Créole voilà c'est rare que Wendy chante je sais pas qu'est-ce qu'elle a ah peut-être t'as besoin des frites belges et des crevettes belges je sais pas ouais comme ça je mangerais les crevettes avec Ninita on partagera les crevettes oh bon je prends la queue toi tu prends la tête je prends ça dans la petite sauce mayonnaise comme ça c'est très bon avec la sauce mayonnaise je sors c'est bon je sors voilà il reste un autre temps Wendy qui va faire chouchou ce soir voilà c'est la pratique ça Danny tu sais quand je dors pas beaucoup ça va pas hein ouais bah c'est pas ça qu'il appelle ça sera la deuxième partie la disquette de Wendy la disquette rayée de Wendy il reste 20 secondes les amis avant de clôturer le jeu j'en ai une si tu veux Ninita ton père c'était pas un terroriste comment mon père c'était pas un terroriste parce que t'es une vraie poube c'est pas sérieux ça Wendy allez on revient elle a rigolé hein tu sais ce que dit hein femme qui rit à moitié dans ton lit hein c'est comme ça que tu m'appelles plus en France oui bien sûr euh allez donc est-ce que Nathan Pearson qu'elle a gagné ou pas ce soir et malheureusement non parce qu'il reste encore des messages vides pour euh je vais faire gagner un cadeau moi Danny bien on appelle un numéro au hasard on lui fait gagner euh le séjour oui bien sûr on va faire gagner des crevettes ça c'est bien allez 21h01 tu veux pas le numéro de ma maman ? qui Chantal ? Marie Chantal ? quand même un petit coucou à Marie Chantal quand même hein non bah alors là non parce que t'es pas venu manger le couscous là derrière quoi alors là d'ailleurs j'ai vu le temps moi d'être visité hein franchement et non plus à chaque fois que je passe elle n'est pas là donc voilà non tu n'as pas en ça ou pas jamais ou pas s'arrête en haut bah si la fin si mais pardonne moi mais la dernière fois que j'ai passé hein tu as passé ? tu m'as pas vu en haut ? bah oui au demi est la même non ? bah oui mais tu fais case en haut en créole bah on a raison de te faire parler en haut en créole mais il est pas bon quand on y croise en haut non il est pas bon mais pour Ninita on va parler français Ninita alors Ninita est-ce qu'il y a une signification parentes séculiaires ? par rapport à ton prénom ? c'est un pseudo ? c'est un pseudo en vrai je m'appelle Anita et enfin mon petit nom on m'appelait Ninita comme ça à la maison à l'école et puis c'est resté j'ai gardé parce que c'est mignon c'est joli Anita ouais peu vieux c'est bien ça Ninita c'est pas vieux ? je trouve pas vieux ? Dany c'est vieux ouais alors nos parents sur le standard ce soir alors allo 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 alors est-ce que la personne bon la personne rappelle à nous la personne qui rappelle sur le standard les amis 06 93 488 996 06 93 488 996 c'est là si je vais passer un petit message à l'artiste de ce soir ou même à nous un petit coucou en direct allez donc Ninita Ninita donc plaisir de te rencontrer ce soir plaisir partagé t'es auteure enfin chanteuse, auteure, compositrice et danseuse tout ça ? ça fait beaucoup hein et maman aussi ah oui et maman aussi et maman et maman c'est un métier aussi d'être maman c'est un métier c'est pas payé enfin on est pas payé même voilà un jour on sera payé pour être maman c'est vrai c'est un métier à temps plein être maman hein vous vous rendez pas compte hein c'est un métier à temps plein le plus difficile en fait c'est un CDI c'est un CDI genre tu peux même pas être licencié et démissionner rien en fait tu vois pas de Noël pas de quand j'ai payé rien rien du tout c'est tous les enfants qui prennent allez prenez pour moi ouais donc beaucoup donc oui alors du coup ça fait que depuis combien de temps maintenant que t'es chanteuse, auteure, compositrice, danseuse enfin je danse et je chante depuis que je suis toute petite hein enfin j'ai aussi des chansons que j'ai écrites j'étais une enfant mais on va dire de manière professionnelle c'est en 2016 après mon X Factor ça s'appelait best of the best à l'époque et c'est là que la machine a été mise ouais c'est là qu'on a lancé la machine et vraiment de manière professionnelle sinon je danse depuis que je suis toute petite j'ai fait de la danse classique, hip hop, dancehall vraiment une vraie passion de chant aussi d'ailleurs et ta maman aussi c'était un élément clé pour ta carrière oui ma maman oui les deux parents d'ailleurs parce que mon père lui vraiment c'est un chanteur aussi enfin il chante il a une belle voix et écoute énormément de musique mais vraiment de toutes les années toutes les générations confondues ce qui m'a donné quand même une culture musicale bien vaste et ma mère ben c'est elle qui m'emmenait à son église où je pouvais chanter elle était toute fière quand on disait oh elle chante trop bien et donc oui les deux directement en fait ils m'ont sans savoir peut-être ce qu'ils faisaient vraiment ils m'ont offert ils m'ont donné vraiment l'envie de développer ce don pourquoi ta puissance, ta voix est-ce que tu la tiens de ton papa et de ta maman aussi est-ce que ta maman tu l'as déjà entendu chanter ? ma maman j'ai déjà entendu chanter elle chante comme une casseroe par contre lui oui d'accord d'où l'expression il faut chanter dans son bain ou dans la salle de bain il y a beaucoup qui découvrent les talents ou dans la voiture ça c'est le plus important dans la voiture même quand tu sais chanter t'es obligé de mal chanter quand même c'est vraiment ce que je dis souvent Wendy donc elle ne sait pas chanter je l'avoue je sais que je ne sais pas chanter mais en fait quand j'écoute de la musique dans la voiture je mets la musique à fond et en fait je crois trop que j'ai la voix de la personne qui chante donc du coup moi je chante sauf que les gens qui passent à côté de ma voiture ils ne sont pas forcément d'accord tu vois ouais c'est ça oui parce qu'on aurait saigné la dernière fois il y a souvent des accidents sur la route d'ailleurs voilà donc si la prochaine fois vous croisez Wanzi sur la route avec elle chante n'hésitez pas à filmer de nous envoyer ça par mail danyanimaton74.gmail.com ah non surtout pas parce qu'il va le mettre dans le bêtisier de Noël après c'est bien côté influence Ninita est-ce que tu es plutôt Winnie Hudson, Maria Carey ou sinon d'autres chanteuses ? alors il y a tellement de chanteuses qui m'ont influencé mais je dirais que j'ai Whitney Houston, Maria Carey à l'époque où on était tout petit c'était vraiment ça c'était la base et puis nous on avait tu sais on avait des petites compétitions où quand tu prenais la note elle est là on est la chanteuse de l'année quoi et donc verser beaucoup sur ça, sur du Céline Dion, Maria Carey c'était la plus difficile parce que elle a une voix en mille franchises, sa voix est magique mais voilà, chacune d'elle a influencé fortement ma carrière, ma façon de voir les choses et tout c'est des puissances vocales oui t'es arrêtée à faire de Whitney Houston ? t'as réussi à le faire ? j'ai réussi à le faire actuellement je le fais de moins en moins parce que la musique a tellement changé aussi en fait plus c'est facile, plus le public a tendance à l'adopter maintenant on fait plus des musiques, il faut des performances vocales voilà, ça on le fait en live par contre parce qu'il y a beaucoup de, nous souvent nos artistes, nos fans ils découvrent vraiment notre talent quand on va sur le live parce que dans les chansons qu'on enregistre même en studio on te dit toujours coupe la note, ne va pas trop loin ça doit être précis mais court donc c'est vraiment très simplifié et je rebondis un petit peu sur ce que t'as dit là est-ce que c'est vraiment une problématique pour les artistes de demain ou pas ? moi je pense que oui parce qu'on risque d'avoir une génération d'artistes qui ont le buzz et puis c'est tout c'est bien d'avoir le buzz mais c'est aussi bien de connaître son métier sinon à quoi ça sert ? n'est-ce pas Wendy ? future chanteuse je ne sais rien du coup je suis attentive, tu viens mettre mon prénom tout le temps là pendant l'interview d'Adi non mais alors Wendy je sais pas si t'as le même pensée est-ce qu'on peut écouter une petite Whitney Houston de Ninita ? oui j'allais est-ce que t'as une petite on va entendre la puissance vocale ah vous voulez entendre ma puissance vocale ? ouais c'est pour ça que je t'ai demandé la question c'est pour ça que je t'ai posé la question est-ce que tu sais faire du coup ? on lance des petits défis comme ça en direct c'est bien tu vois ça passe crème ok je vais prendre le micro c'est bon 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 c'est un superbe tolots c'est bon ? c'est bon j'ai eu des frissons là ? ouais par contre moi ça a coupé au moment du du youuu je vais pas le faire parce que là l'émotion mais moi de mon côté ça a coupé ah mince c'est pas grave j'ai entendu ta belle voix quand même j'étais apaisée c'est pas elle va bien dormir ce soir parce que ça fait deux nuits qu'elle n'a pas dormir en plus c'est en plus tu sais ni l'état elle est infirmière donc au cas où si tu n'as pas elle c'est somnifère c'est sa voix elle donne pas de médicaments on a un qui boule elle chante un coup le gâteau de jukebox et ben whitney austral elle a du souci à se faire moi je vous le dis elle est plus là en même temps dieu merci parce que voilà elle mettait toujours la barre haute et toi parce que tu parles de barre haute et à quel moment tu t'es fixé une barrière assez haute dans ta carrière une barrière je dirais que j'ai toujours franchement j'ai beaucoup cru en fait en ce que je faisais et je me suis jamais vu petit j'ai jamais vu enfin c'est permis de rêver grand en fait et c'est bien de rêver grand parce que ça nous ouvre des portes indirectement et moi je pense que j'ai toujours rêvé grand je rêve encore grand enfin je rêverais toujours grand tant que tant que je suis là donc je mets pas de barrière je n'ai pas de limite tout est possible faut pas mettre de barrière il faut toujours voir ça te permet d'aller au delà de tes limites et de vraiment te surpasser de exactement je découvre des capacités que tu n'as pas des fois et c'est hyper important de casser toutes ces barrières limitantes que tu as dans les barrières que la société t'inflige c'est hyper important de toutes les cafés on vit dans une société où on nous impose constamment des barrières et des années d'études que tu es un emploi avec un revenu c'est le genre de choses qu'on nous impose alors qu'en vrai nous on n'est pas obligé regarde moi j'ai un bac et je suis animatrice radio c'est bien donc si vous voulez les amis un coach de rêve donc via wendy donc c'est tout à fait possible j'ai eu lundi au vendredi elle fait du coach de rêve moi je suis en développement personnel croyons vous messieurs et mesdames ne laissez personne dicter vos choix voilà c'est ça aucune barrière avec wendy voilà le seul barrière que wendy nina c'est le robot le fameux le fameux robot qui n'existe pas encore mais qui va bientôt exister d'ailleurs on va inventer c'est sûr vraiment qu'il soit à ma hauteur le robot enfin il faut qu'ils mettent pas par contre là le robot parce que ah là ça ça devient n'importe quoi cette émission franchement euh Ninina c'est pas genre t'es surpris non je suis surpris là tu vois pas tu te lances officiellement Ninita en 2013 dans la musique c'est bien ça euh non pas vraiment enfin en 2013 en fait ce qu'on a fait avec une copine à moi c'est que euh j'ai j'ai payé euh une séance studio j'ai enregistré en studio pour la première fois et elle elle était euh enfin elle est photographe et elle voulait se lancer dans la vidéo donc on s'est lancé dans une aventure où elle avait décidé de faire mon clip et donc en 2013 pour la première fois je vais entrer en studio enregistrer une chanson et faire un clip qu'on va publier et euh voilà c'était vraiment ma toute première fois on va pas dire que c'était de manière très professionnelle mais au moins euh voilà j'avais une chanson enregistrée et j'avais un clip c'est elle qui tourne tous tes clips aujourd'hui ? non l'ingratitude elle dit ah t'as trouvé qu'il travaille mieux que moi ? je dis oui avouons que le premier clip était un peu pourri elle dit ouais c'est vrai ça fait quand même une expérience ouais c'est vrai pour moi elle a essayé tu vois c'est bien très belle expérience et aujourd'hui quand on en parle on rigole tellement d'accord notamment bon ça c'est en 2013 et puis en 2015 il y a eu le télécrochet ce que tu as dit tout à l'heure donc voilà euh en 2018 tu rejoins un label euh euh victime si je me trompe pas c'est ça ? c'est ça tout à fait comment ça s'est passé la rencontre avec euh avec eux ? en fait euh c'était enfin c'est le label qui était euh c'était le label le plus on va dire le plus grand au Congo parce que enfin c'est le label de d'un d'un grand artiste congolais il s'appelle Fali Poupa et euh il cherchait des artistes parce que à l'époque il a il avait enfin il avait envie de créer un collectif de plusieurs artistes qu'il allait produire ensemble et individuellement donc euh la personne qui s'est occupée de recruter les artistes m'a mis dans sa liste et du coup euh enfin lui quand il a regardé la liste il a regardé un peu ce que je faisais mon parcours et euh il a trouvé ça prometteur du coup euh on m'a appelée j'ai été au rendez-vous et c'était fait direct euh c'est quand même un bon souvenir avec eux oui on a fait euh on a fait euh on a fait deux enfin on a fait une chanson au collectif puis j'ai fait euh un feat avec un autre artiste du label mais les deux chansons ont super bien marché et donc euh c'est c'est vraiment un bon souvenir quoi et c'est quels sont les titres justement la première chanson s'appelle Thodondwa hum et euh la deuxième s'appelle Thikazubida et c'est et il y a quoi comme c'est c'est quoi comme signification Thodondwa ça veut dire euh on va régner c'est le règne Thikazubida ça veut dire arrête t'es fière donc euh en fait quand on a sorti Thodondwa et euh ça ça a vraiment ça a pris ça a cartonné en tout cas euh au niveau du Congo et euh d'autres pays africains et euh ça nous a donné euh ça nous a donné vraiment une visibilité incroyable et euh à mon niveau aussi une certaine crédibilité parce que c'est ce qui manquait un peu parce que tout le monde me voyait un peu comme une petite slide qui a fait un télécroché maintenant elle est là elle cherche à gauche à droite mais là quand t'es avec quelqu'un qui a euh qui a déjà un nom qui a des années de carrière et que enfin il te positionne dans son label ça donne une autre image donc c'était vraiment euh très important Il y a eu aussi une collaboration avec euh Mbilia Belle c'est ça ? Mbilia oui c'est ça Comment ça s'est passé la rencontre ? Elle Elle c'est la diva du pays c'est notre euh Aretha Franklin du Congo Ouais C'est vraiment diva par excellence et euh j'avais tout imaginé dans ma vie stuff ça parce que vraiment euh c'était la la star de mes parents je la voyais à la télé euh euh voilà voilà un jour il y a un ami à moi qui est euh qui est euh qui est journaliste il m'a dit euh qu'il y avait une personne parce que euh euh chez nous au Congo je sais pas si ça se passe comme ça chez vous mais on a des mécènes c'est à dire des gens qui sont des amoureux de la musique et ils ont euh genre des des idées et ils mettent de l'argent ils produisent leurs idées donc du coup ce mécène là avait approché cette amie journaliste pour nous je lui ai demandé de me trouver pour faire un feat avec Billy Abel et quand il est venu me voir il m'a dit oui non il y a un projet qu'on est en train de mettre en place et tout ça et il me présente le projet j'étais là c'est une blague je me dis non c'est réel et tout on va mettre de l'argent on va faire un clip on va aller à Dubaï j'ai dit faut pas me raconter qu'elle soit sérieux un peu et il me dit non c'est très sérieux donc du coup il m'a emmené rencontrer cette femme tombée à ses pieds comme ça je me rappelle trop d'émotion et euh elle est venue en studio moi j'avais écrit la chanson parce que enfin je voulais l'emmener je voulais surtout qu'elle elle vienne vers mon univers euh pour donner un une image un peu plus actuelle et euh j'ai enregistré la chanson elle l'a écoutée ça lui a plu on a on a on a été à Dubaï on a fait le clip c'était une expérience incroyable incroyable je pense la meilleure expérience de ma carrière surtout Dubaï quoi c'est vraiment l'endroit c'est le rêve de Wendy aller à Dubaï hein elle déteste comme la Jamaïque ouais j'aime pas j'aime pas la Marina là bas tu vois les plus luxueux et tout ça c'est trop pour moi c'est trop c'est trop c'est trop pourri aller nager avec les dauphins pourquoi nager avec les dauphins ouais pourquoi pourquoi alors qu'ils sont pour nager avec les requins n'importe quoi hein c'est une crevette qui nage avec des dauphins pourquoi aller dans des hôtels de luxe alors que j'ai des superpays alors alors voilà trop nul même le soleil la chaleur la bronzette les femmes les hommes c'est ça les voitures enfin même pas les voitures les joues les sacs plus nous Dany hein oui bah des fois tu comme voilà quoi tu es impardonnable donc d'où le titre une artiste en face de moi qui n'aime pas Dubaï aussi c'est ça tu as commis de l'impardonnable Wendy hein franchement hein même si c'est impardonnable tu me pardonnes non ah d'ailleurs ben justement parce que c'est 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 dans le texte de Ninita donc tu as commis l'impardonnable euh t'as vu hein et qu'est-ce qui est impardonnable pour toi Ninita euh oh l'impardonnable n'est est-ce que ça existe je sais pas j'ai un peu une idée j'ai une idée un peu différente sur le pardon je pense que l'impardonnable n'est n'existe pas vraiment parce que si on veut on peut tout pardonner euh par contre une chose que je déteste c'est la des personnes déloyales ça vraiment euh c'est la chose que je supporte le moins je te rejoins sur le fait que euh le pardon euh n'est pas impossible voilà il fait pardonner voilà on pardonne mais on ne dit pas si on pardonne ça veut pas dire qu'on cautionne attention voilà exactement tout à fait pardonne ça veut bien être personnel à nous pour passer à autre chose exactement et les personnes qui ne pardonnent pas vivent dans la haine dans la colère et c'est pas bon c'est en train de faire du truc alors c'est quand tu pardonnes t'en fies avec toi même tu vois voilà c'est exactement ça voilà la minute de la minute de Wanzi en coach personnel de rêve et de réalité ce soir il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre tout ça quand même parce qu'avant j'étais pas du genre à pardonner mais depuis que j'ai appris à pardonner je me sens beaucoup beaucoup mieux dans ma peau exactement c'est vraiment personnel ouais voilà moi aussi et d'autant plus que Wanzi elle a su me pardonner parce que ça fait un an et demi qu'elle a tendu sa tarte aux fraises et voilà alors tu sais que j'adore la tarte aux fraises voilà donc il m'enardait à chaque fois en me disant Wendy il y a une tarte aux fraises à la maison sauf qu'à chaque fois qu'il me disait ça j'étais occupée j'étais pas disponible il faisait exprès peut-être ouais il le faisait exprès non j'ai commis l'impardonnable quand même oui il s'est fait pardonner la dernière fois la tarte aux fraises comme ça voilà prends voilà c'est pardonne moi c'est le titre qu'on va a bien été pardonné c'est le clip qu'on va regarder ce soir on fait une petite pause côté radio également donc on va écouter le titre pardonne moi et puis on revient juste après c'est bon ? c'est bon Wanzi ? c'est bon Ninita ? c'est parti alors ah 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 our song of the beat Je sais que j'ai commis l'impardonnable J'ai dit les titans à l'hymne, croyant et bien au bien J'ai fait un choix dominable J'ai dit les titans à l'hymne, croyant et bien au bien J'ai dit les titans à l'hymne, croyant et bien au bien J'ai dit les titans à l'hymne, croyant et bien au bien J'ai dit les titans à l'hymne, croyant et bien au bien J'ai dit les titans à l'hymne, croyant et bien au bien J'ai dit les titans à l'hymne, croyant et bien au bien J'ai dit les titans à l'hymne, croyant et bien au bien ... Avec l'équipe complètement barjot, 20h-22h Tropical Night Live Tour, en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Télécrire l'Écrire l'FM ce soir avec Wanzi et Ninita ce soir. Ça va toujours ? Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Voilà, bon, tu n'as pas fait de choix de minable cette fois-ci, Ninita ? Qu'est-ce que j'ai fait de minable ? J'ai plus envie de faire ça. Bon, en tout cas, si tu veux texter, ça se passe au 0692 1708 162. Également, si tu veux, laisse un petit message sur les pages Facebook de Télécrire l'Écrire 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 l'Écrire. Il y en a Miss Palaxa Vali qui l'a dit bonsoir et qui l'a mis des cœurs également. Bonsoir, Miss Palaxa. J'espère aller avec nous, aller les trois avec nous. Il ne faut pas aller par Alexa, quoi. Allez, il faut aller avec nous quand même. Bon, ce soir, allez, c'est parti. Wanzi, tu as vu, tu as écouté la chanson ? Oui, mais c'est ambiance, tu vois, moi, c'est pour ça que j'aime bien, tu vois, toutes les musiques africaines, congolaises et tout ça. Si je suis sûre, tu leur donnes un zouk, ils t'en font une musique ambiance, tu vois. Moi, je te dis, je suis ma mère, c'est une créole, mais j'ai du sang antillais et j'aime trop les musiques qui bougent comme ça. Ah oui, c'est vrai. Je suis sûre que c'est des donnes du Calypso, elle t'en fait un truc. Ouais, ok. M'y attend pas, elle m'aide. Là, à la Réunion, il y en a qui ont fait ça sur un zouk, tu vois, un truc impardonnable, genre que j'ai fait des fautes impardonnables et tout ça. Il y en a qui auraient fait ça sur du zouk. Elle fait ça sur un boule, tu vois. C'est bien, c'est ambiance. Ça passe mieux, ça passe mieux, le truc, tu vois. Voilà, bah écoute, si ça passe mieux, c'est bien, si ça passe crème, c'est ok. Et si c'est un lion, c'est ok aussi. Ah ah ! D'ailleurs, on va discuter de cette chanson, Lion, c'est quoi l'histoire de la chanson d'ailleurs ? En fait, oh là là là, ça c'est vraiment, c'est ma chanson du cœur parce que Lion, c'est vraiment une personne, c'est un garçon. Mais en fait, à l'époque, c'était mon, c'est un garçon qui travaillait avec moi. Et comme je disais, on a toujours des mécènes, ils donnent de l'argent et ils produisent le projet. Et lui, il m'a demandé si je pouvais lui faire une chanson. Et donc, je lui ai fait ma plus belle chanson. Et comme son surnom, c'était Lion, et on a appelé la chanson Lion. J'ai appelé la chanson Lion et c'est vraiment une belle chanson d'amour. Et vraiment chanter avec le cœur parce que la personne, c'est une personne qui vraiment, qui était très proche de, enfin qui est très proche de moi. Et on a fait un travail, voilà. Ça sent l'émotion chez toi quand on parle de cette chanson, il y a beaucoup d'émotion. Oui, et tout le monde me dit ça en plus, même dans la chanson, dans le clip. C'est vraiment une chanson que j'ai fait sans forcer. Donc, je pense que quand on chante quelque chose qui nous parle vraiment, on chante différemment. Et tu sais, qu'est-ce que je vais te demander là ? De faire une petite estrade a cappé là, pour voir cette émotion là justement. Ah, bien sûr. Euh... N'hésite jamais quand tu veux me dire je t'aime Même si tu viens de le faire, baby, redis-le quand même N'hésite jamais quand tu veux me dire je t'aime Même si tu viens de le faire, baby, redis-le quand même Frisson quand même. On va regarder le clip dans un instant, parce qu'il est déjà passé de 36 minutes. En 2020, tu signes chez Sony Music Africa. Oui. En 2020, la chanson est sortie, mais en vrai, on a signé le contrat un peu avant. Et ça, c'est une histoire vraiment très particulière, parce que je décide de faire une chanson. Je voulais vraiment une chanson qui ambiance. Je voulais un truc un peu à ma piano qui rappelait un peu... Je voulais vraiment une bombe, quelque chose qui allait bouger. Et j'ai été en studio, on a fait le beat, on a écrit la chanson, un texte percutant. Et après l'enregistrement de la chanson, j'ai découvert que j'étais enceinte. Et j'ai signé le contrat de Sony et j'étais enceinte. Et sortir une chanson qui est vraiment ambianceuse, dans un mood où tu es comme ça. C'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai tourné le clip. J'étais fatiguée. Bon, ça ne se voit pas, parce que j'ai dansé, je bougeais, mais j'étais... Voilà. Mais très belle expérience aussi. Surtout parce que j'avais caché en plus à Sony que j'étais enceinte. Et ils ont découvert ça. Mais tu t'avais pas été enceinte au moment du clip? Moi, je savais. Mais on a caché à la maison de prod. D'accord. On n'a pas dit... T'as réussi à danser et tout ça, sans problème? Oui, oui, oui. Tu vois le clip, je danse et tout. Je suis là, on ne dirait pas. Mais j'ai genre presque cinq mois de grossesse. Ah oui, quand même. Et j'avais pas le ventre, tu vois. J'étais bien. Tu n'avais pas trop de ventes? Non, pas vraiment. On s'en avait un gros ventre, moi, cinq mois. À moi, je me suis sorti d'un coup, au septième mois. Avant ça, je pouvais bien le cacher. Le bébé, il devait danser aussi dans le ventre. C'est terrible. C'est terrible. Parce qu'on a fait des répétitions de danse. C'était terrible. Je ne sais même pas comment. Ça nous promette ce gêne. À la naissance, il n'a pas dansé. Il danse tout le temps. C'est un garçon, il danse tout le temps. Normal. C'est un futur danseur. Le passe très, très vite, les amis. Le titre, tu n'es pas là. Donc, une collaboration avec Muriel également. Comment ça s'est passé, la rencontre avec Muriel, d'ailleurs ? Muriel, c'est une artiste. Elle est congolaise, mais de la diaspora, ici en Allemagne. Et je l'ai rencontré via mon ex-maison de production. Parce que c'était aussi leur artiste. Et donc, ils nous ont mis ensemble sur un morceau. Et tu n'es pas là, qui est un peu rumba-trap. Et c'était vraiment la première fois que je faisais un feat avec une chanteuse vraiment de ma génération. Et franchement, c'était bien. C'était bien. Alors, quand tu dis c'est bien, c'est au niveau de la chanson ? Sinon, c'est bien où le mec a laissé ton cœur en mauvais état. C'est bien au niveau de la chanson. Après, si tu as regardé le clip, c'est vraiment une disquette. Parce que je suis avec une copine à moi. Et j'appelle le gars pour lui dire, voilà, j'en peux plus. Je vais mal alors que c'est faux. On est là, on mange, on s'enjaille, on boit du champagne. Et je lui ai montré le côté... Tu sais, nous, les femmes, des fois, on ment. Les hommes ne savent pas. Mais on ment beaucoup. Des fois, on fait sans croire qu'on va mal et tout ça, alors que rien, tout va bien. Ah ben voilà. Donc maintenant, vous savez les hommes. On regarde ces deux clips-là, donc les deux clips, notamment, tu n'es pas là avec Muriel et le clip Lyon également. On revient juste après. C'est bon ? Wendy, tu bailles ? C'est bon. C'est pas bon. Tu vas dormir juste après. Allez, à tout de suite. C'était l'écriture. C'était l'écriture. C'était l'écriture. Y'a des silences qui disent beaucoup Et y'a des mots qui ne disent rien du tout On y est bien, n'a l'obacapé n'a qu'où le balayon Chaque jour, pour y'o quand Mouté manaké pétakase pour naïon N'alima kom mingi, mingi Vers toi mes pensées s'envolent comme des feuilles Qui s'emportaient par le vent N'alima kom mingi, mingi N'hésite jamais quand tu veux me dire je t'aime Même si tu viens de le faire, baby redis-le quand même N'hésite jamais quand tu veux me dire je t'aime Même si tu viens de le faire, baby redis-le quand même Y'a des instants qu'on oublie du coup Mais y'a des moments dont on se rappelle pour toujours Oye bien, m'aime et m'amour Et zalaka entre tes bras si doux Mouté manaké pétakase pour naïon N'alima kom mingi, mingi Vers toi mes pensées s'envolent comme des feuilles Qui s'emportaient par le vent N'alima kom mingi, mingi N'hésite jamais quand tu veux me dire je t'aime Même si tu viens de le faire, baby redis-le quand même N'hésite jamais quand tu veux me dire je t'aime Même si tu viens de le faire, baby redis-le quand même Mouté manaké 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 N'hésite jamais quand tu veux me dire je t'aime Même si tu viens de le faire, baby, redis-le quand même N'hésite jamais quand tu veux me dire je t'aime Même si tu viens de le faire, baby, redis-le quand même Je t'aime, je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime, je m'en mets, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime, j'aime, je t'aime, j'aime, je t'aime Baby Nすご,pelledah, envie que tu prennes dans tes bras Chériytian Sze, s'il te plait, papazonae Je suis dans les bailles, dans les bailles Je claque de la maille, de la maille J'attire les regards, ça me plaît Je suis pour finir les détails Ce soir c'est indécent, que des liens se descendent Ce soir c'est indécent, car on n'est pas ensemble Quand mon ciel est gris, je pense à toi Je n'ai qu'une envie, c'est de te revoir Mais tu es folle J'a laissé mon cœur en sale état Le temps va réparer les dégâts Oh tu es folle C'est sorti avec mes pinkos, ce soir le très scott, chan et coco Tous ces deux sont fans de ma fille, vieux téma les formes, poulet et maillot Qui sont les boss de la soirée, Nini ta mûrie t'a capté Champagne à flot dans le carré, la facturée, ça l'est inquiète on va gérer Bébé je pense à toi, c'est pas pareil sans toi Nassi Nassadachwa, Morote Mananga Ce soir c'est indécent, que des liens se descendent Ce soir c'est indécent, car on n'est pas ensemble Quand mon ciel est gris, je pense à toi Je n'ai qu'une envie, c'est de te revoir Mais tu es folle J'a laissé mon cœur en sale état Le temps va réparer les dégâts Oh tu es folle 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 Tropical Night Live Tour Avec l'équipe complètement barjo 20h-22h Tropical Night Live Tour En direct sur ta radio Mais également sur ta télé Tu n'es pas là Oui Wendy, à chaque fois tu n'es pas là Franchement Laisse-t'en s'étendre Tu n'es pas là Il te a laissé mon cœur en sale état Allez, 21h47 avec notre invité de ce soir Ninita Ça va toujours ? En forme Bon, on va se quitter de ce titre Donc, j'ai plus le temps C'est ton nouveau titre Donc sorti cette année d'ailleurs Ouais Cette année, il y a un mois Un mois Ouais Ouais Et c'est quoi l'histoire de la chanson ? Ben, c'est une chanson En fait, je voulais une chanson Qui allait parler vraiment à tout le monde Je voulais une chanson Qui soit à la fois personnelle Mais à la fois qui parle aussi à tout le monde Et je pense qu'on a tous un truc en commun C'est que personne n'aime perdre son temps Ben, surtout quand on devient adulte Et qu'on a vraiment trop encaissé dans la vie Donc j'ai pensé aux faux amis Aux fausses histoires Aux fausses promesses Aux faux plans Tout ça Je me suis dit Bon, on va faire une chanson Où on n'a plus le temps pour tout ça Où on va parler de De quelque chose de personnel Mais qui va toucher quand même Que ce soit les hommes, les femmes Voilà Et c'est ce qui s'est passé Parce que tout le monde s'est retrouvé Un peu dans l'histoire Où personne n'avait de temps à perdre Et c'est un peu de ça que parle la chanson C'est un ras-le-bol De tout le temps qu'on perd Derrière les mauvaises personnes Les fausses histoires d'amour, etc Et voilà Ok, très bien Ninita, est-ce que ta porte est bien fermée ? Parce que des fois Tu verrouilles pas ta porte A présent ma porte est fermée Mais pas verrouillée Le qui se démarque Il y aura accès Et bien évidemment Il y a une petite voix qui te parle Toi Ah oui Ouais, ouais, ouais Ah, t'as vu Ouais Et la petite voix dit quoi d'ailleurs Avant de balancer le clip La petite voix dit Il est grand temps de faire Ce que j'aurais dû faire Il y a fort longtemps C'est-à-dire un peu plus m'occuper de moi Pensez d'abord à moi Avant qui que ce soit Ouais On regarde le clip On revient juste après Allez, à tout de suite C'est bien 5 minutes j'avais vu Je n'ai pas vu Voilà Oh 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 Aujourd'hui je suis beaucoup plus focus sur mes projets C'est bien ce que demande la charité Dites à tous mes obadex qui sont pardonnés Là j'ai bien tourné, je l'ai même déchiré À présent ma porte est fermée mais pas verrouillée Celui qui se démarque il y aura accès Je vous assure que j'ai pas d'énergie à consacrer Pour des insensés, voilà ils sont pas prêts Dimanao Kendenayo, oui je le redis Kendenayo Je n'ai plus de temps à perdre mon temps Dans des relations sans lendemain Dimanao Kendenayo, oui je le redis Kendenayo Je n'ai plus le temps de perdre mon temps Dans des relations sans lendemain J'ai plus le temps, ouais j'ai plus le temps J'ai plus le temps, j'ai plus le temps de tout ça J'ai plus le temps, ouais j'ai plus le temps, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps de tout ça Moi j'ai plus envie d'avoir cette bizarre sensation de devoir forcer la main aux gens Et l'autre aussitôt que t'as boigné Il est grand temps de faire ce que j'aurais dû faire il y a fort longtemps C'est-à-dire un peu plus m'occuper de moi Pensez d'abord à moi avant qui que ce soit Et évitez à nouveau de me faire avoir Et plus écoutez la petite voix qui parle en moi Dis-moi moi qu'est-ce que j'ai des naïos ? Oui je le redis qu'est-ce que j'ai des naïos ? Je n'ai plus le temps à perdre mon temps dans des relations sans lendemain Dis-moi moi qu'est-ce que j'ai des naïos ? Oui je le redis qu'est-ce que j'ai des naïos ? Je n'ai plus le temps de perdre mon temps dans des relations sans lendemain J'ai plus le temps, ouais j'ai plus le temps J'ai plus le temps de tout ça Moi j'ai plus le temps Moi j'ai plus le temps Moi j'ai plus le temps parce qu'il reste quand même 5 petites minutes à passer ensemble Ça va toujours Wendy et Ninita ce soir ? Ça va Bon alors il y a un auditeur ou une auditrice qui a envoyé un message Qui dit Très joli Alors c'est pas Nikita Mais c'est Ninita Elle a dit très joli Nikita Non c'est pas Nikita c'est Ninita Voilà donc merci en tout cas pour le petit message cher et connu Donc voilà On va parler un petit peu de tes projets Ninita pour ce soir T'as quoi de prévu au niveau des concerts, des dates ? T'as quoi de prévu ? Dis-nous tout Bah écoute j'ai une petite tournée africaine qui sera organisée bientôt Et si tout va bien peut-être que je viendrai aussi en Martinique J'aimerais bien Et on est en train de préparer tout ça en coulisses Le tout sera communiqué sur nos réseaux sociaux Notamment Facebook, Instagram Où vous me trouvez sous le nom de Ninita Et Youtube aussi Où vous retrouverez toute ma discographie Toujours le nom de Ninita Et voilà on communiquera sur ça très bientôt D'accord donc une tournée Et quand une tournée à La Réunion alors ? Peut-être C'est Wendy qui finance C'est Wendy qui finance Mais on a plein d'amis là-bas Donc c'est fort 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 possible Et vu la tendance aussi de la nouvelle chanson Pourquoi pas ? J'ai volé un peu tu vois Je serais ta secrétaire Garde du corps je serais tout Et n'oublie pas de ramener ton robot C'est très important Le robot il a peur de moi Il court Est-ce que tu as des remerciements à faire Pour ce soir Ninita ? Déjà à vous deux Merci beaucoup L'émission était très agréable Et à tous ceux qui nous ont écoutés Les auditeurs Vraiment génial Et puis rien en particulier Nouvelle donne Qui est ma maison de production Il y a Gen C Qui est ma maison de management Spéciale mention à vous Et voilà Ben voilà Tout est dit Tout est nickel Nickel crop Est-ce qu'on peut terminer avec toi En a cappella Ninita ? Oui bien sûr Sur l'un des titres que tu veux Vas-y J'ai chanter J'ai plus le temps Parce qu'on a plus le temps Je n'ai plus le temps de perdre mon temps Dans des relations sans lendemain J'ai plus le temps J'ai plus le temps Je jure Et moi à l'avenir Quand il y en a un qui m'embête Je lui dis écoute Écoute Ninita J'ai plus le temps Alors avant de terminer On part sur le standard Rapidement Allo ? Allo allo ? Allo ? Allo allo Bonsoir Alors bon Si vous cause pas Allez baiser Bon ben en tout cas Ninita T'as une très très belle voix Ça donne bien Je pense que ça donne bien En live acoustique Quand tu vas à La Réunion Tu viens nous voir Tu passes nous voir Bien sûr J'espère bien sûr Ça c'est bien En tout cas merci Ninita Donc très belle rencontre En tout cas pour ce soir Et bah écoute Bonne tournée Pour toi Et puis on se tient encore Si t'as des nouveaux titres N'hésite pas Voilà Et tu repasses Voilà C'est bon Génial Wendy T'as un petit message Vite fait Ben Ninita C'était un plaisir Plaisir partagé Je tombe sur des pépites Moi pour les artistes À chaque fois Bon après tous les artistes Sont des pépites Mais moi je tombe sur des pépites Et en fait Dany Ben je veux pas de tartes Sauf reste pour l'instant Par contre je veux bien fraisir Ok d'accord C'est noté Je mets de la commande Mais après si j'ai plus le temps C'est pas grave Bon allez Il est déjà 22h les amis Merci en tout cas Ninita Merci à Wendy Merci en tout cas François pour le direct De ce soir Et puis ben Très très bonne soirée Suéter les créoles Et créoles FM On s'en donne en quart Dimanche prochain Ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz